L'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde après celle du pétrole. Il est donc impératif de trouver des solutions pour changer cette industrie au plus vite. Il en va de notre futur à nous tous. Bonjour à tous, c'est Kathleen Fabrique et bienvenue sur la toute première vraie vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler innovation en se concentrant uniquement sur les matières premières. On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour aider cette industrie à devenir plus durable. Mais pourquoi employer de nouvelles matières ? Le truc, c'est qu'actuellement, chaque famille de fibres a un peu son problème à elles et ce sont des problèmes qui sont plutôt importants. Je vous explique. Pour les fibres végétales comme le coton, par exemple, on emploie beaucoup de pesticides et énormément d'eau. Au niveau des fibres animales comme la laine, par exemple, le traitement des animaux est toujours une grande question. Mais il ne faut pas oublier aussi que les animaux ont besoin de se nourrir et de boire et que cela pose donc un problème au niveau des ressources alimentaires. Les fibres chimiques, donc cellulosiques comme la viscose et synthétiques comme le polyester, ont une consommation d'eau qui peut être importante. Les produits chimiques employés lors de leur production sont souvent toxiques. Et pour les fibres synthétiques, on a aussi le problème des microplastiques. Une des pistes aujourd'hui serait d'employer ce que nous avons déjà à disposition pour ne pas produire encore plus. Ça nous permettrait de répondre à une demande qui, elle, ne diminue pas, avec des produits qui sont un peu moins problématiques. Je précise juste que ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, c'est uniquement des pistes pour aller vers un monde meilleur. Mais ça ne va en aucun cas résoudre complètement le problème. Tant que nous continuerons à consommer sans modération, le problème sera toujours le même. Ce que vous, vous pouvez faire, c'est vous poser les questions suivantes lorsque vous avez envie d'acheter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que le modèle me plaît assez pour que je le porte pendant longtemps ? Quelles sont les valeurs de la marque ? Et finalement, est-ce qu'il n'existerait pas une marque dans mes moyens qui proposeraient des solutions plus écologiques ? Donc la vidéo sera séparée en trois catégories. Les cuirs végétaux, les nouvelles matières premières et la transformation des déchets. Avant de passer à la première partie de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. C'est la deuxième fois que je la tourne, oui, voilà. Donc n'hésitez pas à me montrer votre soutien. Le cuir végétal. Pourquoi s'embêter à faire du cuir végétal alors qu'on a déjà le cuir animal à disposition ? Malheureusement, le cuir animal pose actuellement de très très gros problèmes. L'élevage des animaux est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Les animaux ont besoin de beaucoup d'eau. On estime que pour un kilo de cuir, il faut environ 17 093 litres d'eau. Comme ces animaux ont aussi besoin d'espace, l'élevage pose de gros problèmes de déforestation. Et si on parle uniquement du cuir, c'est le tannage minéral qui pose de gros problèmes. Pour rappel, le tannage, c'est transformer la peau de l'animal afin de la rendre imputressible. Donc, empêcher qu'elle pourrisse. Le problème du tannage minéral, ce sont tous les produits chimiques qu'on y ajoute. Nous avons en premier le sel de chrome ou le chrome 6. Le chrome 6 peut avoir les conséquences suivantes. Éruption cutanée, estomac dérangé et ulcère, problème respiratoire, système immunitaire affaibli, dommage au foie et aux reins, altération du matériel génétique, cancer des poumons et mort. Nous avons ensuite le sel d'aluminium et le zirconium. Alors ceux-ci, selon mes recherches, ils ne sont pas foufous. Ils provoquent entre autres des allergies ou des réactions cutanées. Mais les autorités sont un peu moins alarmantes quant à leur sujet. Par contre, je ne pense pas qu'elles prennent en compte les personnes qui baignent littéralement dedans toute la journée. Ensuite, nous avons l'acide sulfurique. Alors lui, il est sympa. Si inhalé, très toxique, peut causer la mort. Extrêmement corrosif, rougeur, brûlure, forte exposition pouvant mener à la mort. Si ingéré, brûlure, crampe, dommage permanent, possible mort. Effet d'une exposition de longue durée à faible quantité, gros problème de peau, à grande quantité, affecte le système respiratoire. Yes ! Donc après tout ce que je viens de vous dire, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi on emploie encore le tannage minéral alors ? Parce que c'est rapide et le temps, c'est de l'argent. Donc, les nouveaux cuirs. Le cuir d'ananas, probablement le plus connu de tous. Une docteure qui travaillait dans l'industrie du cuir animal, en a eu marre et a décidé de créer Pignatex, une marque de cuir d'ananas. Le cuir est fait à partir de fibres qui sont contenues dans la feuille de la plante. On va extraire les fibres de la plante lors d'un procédé qu'on appelle la décortication. Elles vont ensuite être traitées pour être transformées en tissus non tissés. Toutes ces étapes se passent donc aux Philippines, le même endroit où sont cultivés les ananas. Ce tissu non tissé est ensuite envoyé en Espagne afin de finaliser le matériel. L'extraction des fibres produit bien entendu des déchets, mais ces déchets sont récupérés afin d'en faire des fertilisants bio ou alors du gaz bio. J'ai donc avec moi un échantillon de cuir Pignatex et on peut voir sur son dos une surface de textile non tissée. C'est donc ce fameux cuir d'ananas. Ça ressemble un peu à du feutre. Et sur le bon côté, on peut voir un après brillant. Cet après ne fait pas partie du cuir d'ananas, n'est pas à base d'ananas. Je pense que c'est ce qui est ajouté ensuite en Espagne. Le produit final a l'air assez robuste. Par contre, je ne dirais pas qu'il ressemble énormément à du vrai cuir. Plus bizarre maintenant, le cuir de champignon. Oui, oui. Ce cuir n'est bien entendu pas fait à partir de bolet ou de chanterelle, mais bien à partir de mycélium. Et le mycélium, ça ressemble à ça. Ou à ça. Ou à ça. Le mycélium, c'est en fait un ensemble de filaments souterrains qui sont tous reliés entre eux et qui font partie intégrante du champignon. C'est une matière première excellente puisqu'elle ne demande pas beaucoup d'eau. Elle préfère la nuit et en plus, elle est biodégradable. En plus de ça, on peut faire pousser le mycélium directement en forme. Donc ça élimine complètement les déchets de l'équation. Raichi, la marque de cuir de champignons, a donc comparé son cuir à un vrai cuir animal. Et ils nous disent que la résistance de traction et d'abrasion, ainsi que la durabilité des couleurs est égale à celle du cuir animal. Quand on sait qu'on parle de champignons, c'est plutôt pas mal. Ce cuir a été créé par une entreprise italienne. Après la production de jus de fruits, la pulpe, qui est donc le déchet, est normalement jetée. Pour en faire du cuir, on va donc récupérer cette pulpe, on va la sécher et on va la réduire en poudre. On va ensuite ajouter pigments et autres composants. Puis le mélange sera étalé, séché et on obtiendra du cuir de pomme. Selon une source, jusqu'à 40% des pommes sont laissées dans les champs puisqu'elles ne correspondraient pas aux standards de l'industrie alimentaire. Récolter ces pommes et les transformer permettrait donc de réduire les déchets de l'industrie alimentaire. Le cuir de raisin. VGA ou VGA a créé un cuir à partir de vin. Alors pas exactement du vin, en vrai, ça ressemble plutôt à ça. En fait, c'est un mélange de peau, de pépins et de tiges, les déchets qui sont laissés après la production du vin. Le procédé de fabrication, en fait, est très similaire à celui du cuir de pomme. Et quand on sait que l'Italie représente environ 10% de la production mondiale du vin, c'était plutôt malin de la part de VGA. D'ailleurs, VGA a fait un petit calcul. La production mondiale de vin chaque année s'élève à 26 milliards de litres. Ce qui représente aussi 7 milliards de kilos de déchets. Si on employait la totalité de ces 7 milliards de kilos de déchets, on obtiendrait 3 milliards de mètres carrés de cuir végétal. Plutôt pas mal, non ? J'ai découvert récemment Minuit sur Terre, une marque vegan qui emploie du cuir de raisin et de pomme pour certains de leurs articles. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un oeil à cette marque qui est extrêmement transparente, qui a une démarche écologique qui est très bien expliquée et de très beaux produits. Ils ont également créé Aurore sur Terre, une plateforme de seconde main où ils revendent les articles qu'ils ont employés, par exemple pour des photoshootings qui ne peuvent pas être vendus sur leur site classique. Et si les clientes n'ont plus envie de leurs articles, elles peuvent aussi les renvoyer et ils vont les revendre sur cette plateforme. Donc on salue la démarche de donner une seconde vie à leurs produits. Le cuir de cactus. Deserto, une marque mexicaine, a créé un cuir de cactus. Le cactus est la plante la plus abondante au Mexique. Elle n'a besoin de pas ou très peu d'eau pour survivre. En plus, la plante n'est jamais complètement arrachée, mais on coupe uniquement les parties dont on a besoin. Le fondateur de Deserto dit d'ailleurs que pour les cactus, c'est un peu comme aller chez le coiffeur. Après la récolte, les plantes sont broyées et séchées pendant trois jours. On ajoute ensuite un produit chimique non toxique, puis on va teindre le cuir et le mettre en forme. Selon Deserto, ce cuir pourrait durer jusqu'à dix ans et en plus, il est respirant. J'imagine que ce n'est pas le cas de tous les cuirs végétaux, donc un très bon point pour le cactus. J'ai d'ailleurs ici un échantillon de cuir de cactus. Donc sur la surface, on a effectivement ce cuir de cactus qui ressemble à du vrai cuir. Et sur le dos, on a un jersey qui j'imagine stabilise un petit peu la matière. Tous ces échantillons m'ont été envoyés par Luxtra. Donc on a le cuir d'Adalas qu'on a vu, le cuir de cactus également. Et puis on a aussi du cuir fait à partir de maïs et du cuir de mangue. En tant que futur ingénieur textile, c'est toujours intéressant pour moi de voir les matières, comment elles se comportent, comment elles réagissent. Et donc j'étais agréablement surprise de découvrir ces échantillons. Je précise au cas où, mais je ne suis absolument pas sponsorisée. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Je voulais rapidement vous parler de Luxtra, une marque qui fait des accessoires que j'ai découvert lorsque je préparais cette vidéo. Luxtra emploie uniquement des cuirs végétaux pour tous leurs produits. C'est une marque 100% transparente. J'ai été très étonnée en visitant leur site internet. On y trouve vraiment toutes les informations, beaucoup d'informations. Alors effectivement, c'est un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude, en tout cas ce que moi j'ai l'habitude. Mais vu toutes leurs démarches, ce n'est pas étonnant qu'ils aient des prix comme ça. Et je trouve même que par rapport à leur démarche, les prix sont plutôt raisonnables. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Les nouvelles fibres naturelles. On va maintenant parler de fibres naturelles, donc des fibres qui existent telles qu'elles dans la nature. Mais ce sont des fibres qu'on a moins l'habitude d'employer, qui ont pourtant des propriétés très intéressantes. Le chanvre. Je précise ici qu'on parle bien de chanvre agricole, et non pas du chanvre indien, autrement appelé. Voilà. Le chanvre a énormément de points forts. Il consomme bien moins d'eau que le coton. Il épuise moins la terre que le coton. Il est naturellement antibactérien, donc on n'a pas besoin d'employer des insecticides. Il résiste très bien aux maladies. Il peut grandir jusqu'à 4 mètres en 3 mois, donc c'est plus que rentable. Il est biodégradable. Il pousse facilement partout, donc ça permet plus de production locale. Et il est 8 fois plus résistant que le coton. Par contre, c'est vrai qu'il est difficile d'en faire une fibre douce. Mais du coup, comment on obtient une fibre de chanvre finalement ? On commence par couper les plans, et on va les aligner dans les champs. Ensuite, on a l'étape du rouissage, donc on va laisser les plans macérer dans les champs, afin que l'écorce se sépare de la tige. Ensuite, on a le broyage et le théage, et ces deux opérations vont permettre aux différentes parties de la tige de se séparer les unes des autres. Ensuite, on a le théage, une étape qui va nous permettre d'enlever toutes les impuretés et les fibres les plus courtes. Et ensuite, on arrive à la filature, donc on va pouvoir passer de la fibre au fil. Le capoc. La fibre de capoc se cache à l'intérieur d'un fruit, sur un arbre. Donc en fait, le fruit, il ressemble à ça. C'est une capsule qui renferme des graines, et ces graines sont entourées des fibres de capoc. Une fois que le fruit arrive à maturité, il va s'ouvrir et les fibres vont sortir. On obtient ainsi le capoc. Et ça ne demande donc aucun entretien, et la fibre pousse toute seule. Alors qu'il est, il est impossible de faire un tissu 100% capoc, puisque les fibres sont beaucoup trop courtes pour être filées. Par contre, un mélange de capoc et de coton permet d'économiser beaucoup d'eau. Une entreprise qui travaille avec des fibres de capoc a d'ailleurs fait un petit calcul très intéressant. Elle nous dit que si pour produire 4 t-shirts, on emploie un mélange de 70% coton, 30% capoc, cela permettrait d'économiser jusqu'à 3000 litres d'eau. On peut aussi employer cette fibre comme rembourrage, donc par exemple pour les doudounes, puisqu'elle est très légère, et ça c'est un petit peu le saint graal dans le monde du rembourrage, et elle retient extrêmement bien la chaleur. Est-ce que ça serait pas le moment où je vous rappelle de liker cette vidéo ? Comme ça hein ? Les déchets, c'est sûr qu'on n'en manque pas. Mais certaines personnes ont eu l'idée de les employer pour créer des fibres textiles. Chaque année en Italie, la production de jus d'agrumes produit jusqu'à 700 000 kilos de déchets. Orange Fiber a décidé de récolter ces déchets et d'extraire la cellulose de la peau des agrumes. Grâce à un procédé chimique, on va transformer cette cellulose en pâte à filets, ce qui va nous donner les fils pour la production du tissu. Ils ont d'ailleurs collaboré avec H&M, je vous mets une photo là, et vous voyez que le tissu est assez semblable à de la soie finalement. Vous avez remarqué, on a parlé de procédés chimiques, mais on n'a pas mentionné si les produits chimiques employés étaient toxiques ou non. J'ai contacté la marque pour leur demander un peu plus d'informations à ce sujet. Malheureusement, je n'ai jamais reçu de réponse. Le café. C'est Syntex qui pour la première fois en 2009 a incorporé du café dans du textile. Mais pourquoi du café ? Syntex collabore avec Starbucks. Et si vous imaginez la quantité de café qui est produite chaque jour par Starbucks, vous imaginez aussi la quantité de déchets que cela représente. La quantité de déchets est telle que l'industrie textile peut en employer sans cesse, sans avoir peur d'en manquer une seule fois. On va donc mélanger du mar de café à d'autres polymères, afin de produire un filament avec une structure un peu modifiée. Le café permet d'amener des propriétés anti-odeur très intéressantes dans un tissu. Cela permet aussi au tissu de sécher 200 fois plus vite que le coton. Et selon la marque, le tissu serait aussi compostable. Depuis, ils ont aussi développé une membrane qui est faite à partir d'huile de mare de café. Et on peut même imprimer sur cette membrane avec une encre faite à partir de... café aussi ! Le lait ! Dans les années 30 déjà, un chimiste italien avait prévu d'extraire la caséine du lait pour en faire des fibres qui pourraient remplacer la laine. A cause de nombreux problèmes de logistique et de qualité, le projet tombe à l'eau et est oublié. C'est dans les années 2000 que l'idée refait surface et on développe un procédé qui cette fois est beaucoup plus rapide que ce qui avait été fait avant. On emploie donc comme matière première du lait, mais du lait de récupération. Le lait de récupération, c'est un lait qui est soit périmé, soit qui ne correspond pas aux standards de l'industrie alimentaire qui sont très élevés pour les produits laitiers. On va isoler la caséine du lait du reste des composants. On va ensuite ajouter un acide comme le vinaigre afin de séparer les molécules de caséine du reste des liquides. Ensuite, cette caséine va être séchée et transformée en poudre blanche. Puis on va mélanger cette poudre à d'autres composants naturels afin d'obtenir la pâte à filer. Selon Q-Milk, la marque qui a développé ses fibres de lait, il faudrait seulement 2 litres d'eau pour produire 1 kg de fibres de lait contre 10 litres pour produire 1 kg de fibres de coton. Selon la marque, la fibre serait entre autres biodégradable et compostable. Elle est aussi antibactérienne et antistatique, ce qui en fait un candidat idéal pour le secteur médical. D'ailleurs, dans certains hôpitaux, on emploierait déjà la fibre de lait pour tout ce qui est linge de lit. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui quelques pistes qui permettraient de réduire un peu l'impact écologique de l'industrie textile. Je ne pense pas que c'est ça qui va tout changer, mais c'est au moins un pas dans la bonne direction. Pour rappel, n'achetez que ce dont vous avez besoin et ce que vous allez porter et aimer pendant longtemps. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Comme je débute, vos commentaires m'aident beaucoup à m'améliorer. Après, je ne vais pas vous mentir, les commentaires, ça aide aussi bien pour le référencement sur YouTube. Je vous ai mis pour vous dans la description de cette vidéo tous les liens qui mènent vers les différentes entreprises dont on a parlé aujourd'hui. Je vous ai aussi mis les liens pour me retrouver sur Instagram et sur Twitch où je fais des lives environ trois fois par semaine à 20h30. Je vous laisse aller checker le programme sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !